Est-ce qu'on peut parler des vins du Liban ? Bien sûr. Parce que là c'est une exclusivité et une spécificité de notre salon, qui a surtout des vins d'origine française, sans faire de choix particulier. Donc ce monsieur présente des vins libanais, on peut le dire, il est libanais lui-même, et peut-être qu'il va nous dire quelques mots sur sa production, son origine, etc. En tout cas, il est bienvenu à Rambouillet. Alors je ne sais pas s'il a fait le voyage, mais pour ça je le félicite du voyage du Liban, une région dont malheureusement on parle beaucoup pour l'instant, pour des choses moins meilleures qu'aujourd'hui. Alors rattrapons-nous avec la production de ce monsieur qui va peut-être nous en parler, car on n'est pas très spécialiste de ces produits-là. Et heureusement que ce monsieur vient nous voir, nous allons apprendre beaucoup de choses. Alors, ce que je vais vous dire, ce que je vais vous dire simplement, c'est que c'est un vin comme tous les vins, sauf qu'il a un peu plus de caractère, parce que c'est un vin qui vient de très haute altitude. Donc nos vins viennent à peu près d'une moyenne de 1200 à 1500 mètres, avec des cépages autochtones, des cépages français, italien, portugais, espagnols. Donc les assemblages sont là, du blanc, du rosé, des rouges. Donc on est là pour vous faire découvrir nos pépites de vin. Donc n'hésitez pas à venir nous voir sur notre stand. Merci à vous. Merci, merci beaucoup pour cette présentation. Donc des vins du Liban que je vois en termes de robe, que l'on trouve dans toutes les couleurs, du rosé, du blanc, du rouge. Exactement, exactement. Oui, c'est ça, exactement. Voilà, donc c'est des vins de toutes les couleurs, comme vous pouvez le voir, de tous les goûts, qui peuvent se marier avec beaucoup de cuisine, que ce soit la cuisine libanaise, que ce soit la cuisine française, italienne ou autre. Donc il n'y a qu'à venir déguster. Très, très bien. Et en plus, tu es également placé en face, je dirais, de la vente d'huîtres et de coquillages. Exactement, c'est le blanc qui se marie très bien avec le coquillage. Et on a ce qu'il faut pour ça. D'accord. Et tu peux d'ailleurs nous parler de ce blanc que tu nous recommanderais pour pouvoir partager avec... Alors, ce blanc, il peut très bien accompagner tout ce qui est crustacés et fruits de mer. Donc c'est un blanc à quatre cépages. Donc il y a du chardonnay, il y a du sauvignon blanc, il y a du albarino, c'est un cépage portugais, et fiano, c'est pas l'italien. Donc beaucoup de saveurs. Il peut se marier aussi avec tout ce qui est plat, blanquette de veau, sauce blanche, les salades. Mais principalement avec les crustacés et le fruits de mer. Très bien. Merci beaucoup pour cette précision. Et merci d'avoir assuré la prise de la parole sur le micro. Je vais essayer de retrouver le speaker, Yves Perko, qui a perdu un peu son micro. Mais je vais inverser la caméra. Merci à toi, Mme. Merci. Voilà, donc je reprends un petit peu le contrôleur à l'aspect du micro et de la caméra. Voilà, comme ça vous avez une vue... Yves, voilà, notre speaker. Voilà, je vais lui redonner le micro. Je rencontre un visiteur qui n'est pas rambolitain, si j'ai bien compris. Et je voudrais lui demander la raison de sa venue. Je crois qu'il a été client du salon et qu'il a fait emporter par une personne qui scute spécialement de ça au salon, ses achats à son véhicule. Monsieur, on est heureux de vous rencontrer. Vous nous expliquez votre présence. Oui, ma présence, elle est toute simple. Je suis venu m'acheter du vin. Mais avant, je vais essayer quand même de remettre un peu dans la vérité ce que vous venez de dire. C'est qu'en fait, les bouteilles, je me les suis portée. Ah ! Voilà, mais je suis encore capable de le faire. Alors, on aurait pu vous les emporter. Bien que... Je suis désolé. Merci de l'information. Je vois que vous avez fait ça avec le sourire. Absolument. Et que sans doute, nous sommes pardonnés. Ah, totalement, totalement. Voilà. Donc là, vous sortez, vous quittez le salon. Je quitte le salon avec mes bouteilles et je rentre. À Boulogne-sur-Seine. Oui, non, non, sur mer. Non, non, sur Boulogne-sur-Seine. À Boulogne-sur-Seine. Boulogne-sur-Seine, en espérant que j'aie rentré sans rencontrer trop de... C'est samedi. C'est samedi. Non, non, je pourrais se penser à des agents de police, moi. En tout cas, monsieur, merci de votre visite. Merci de très aimable à vous. Merci. On souhaite votre présence l'année prochaine. Mais comme l'année dernière. Voilà, comme l'année dernière. Alors, merci de votre fidélité. Salut. Au revoir, cher monsieur. Parfait. Voilà. Donc, je vais reprendre mon rôle de caméraman. Donc, on va réinverser la caméra. Et c'est toi qui seras donc la vedette. Hop. Et hop. Bien. Donc, nous avons fait un début de tournée. On pourrait voir d'autres exposants, si le temps nous le permet. Là, je demande à l'auteur de l'émission, quel est le programme à venir. Eh bien, je pense que dans ce genre, on voit mon cas qui vient, je dirais, si il y avait d'autres stands gourmands, qu'on n'a peut-être pas fait lors de la première année. Très bien. Et après, on va rentrer dans la zone de risque. On peut-être essayer d'interviewer les amis musiciens. On retourne chez les musiciens. Et après, on s'arrête de faire l'entrée plus délicate dans la grange. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Donc, on a vu des vins libanais. On a vu du fromage. On a vu des huîtres. On a vu des mirabelles, les délices de Moselle, par M. Mops. Alors, qui est M. Mops, rapidement ? C'est moi-même. C'est vous. M. Mops. Je vous présente M. Mops. Cet homme sympathique. Voilà. Souriant. Toujours. Des mirabelles. Et quelques, sans doute, quelques...